Vous vous demandez sans doute pourquoi un cochon de mal qualité trône actuellement au milieu de votre écran. Eh bien je suis là pour vous parler du programme Merci les algues. Tout a commencé au pré-cambrien il y a un milliard cinq cents millions d'années. Les dinosaures n'existaient même pas encore. Ce qui permit à plusieurs centaines de milliers d'espèces d'algues de se développer tranquillement. Dès le Moyen-Âge, en Occident, on se servait des algues comme engrais ou comme complément alimentaire. Les premiers centenaires orientaux rivalisaient d'ingéniosité pour en extraire leurs propriétés millénaires, s'assurant une excellente santé, une incroyable longévité et une résistance hors du commun. Avec plus de 700 variétés, l'Ouest Atlantique est l'un des territoires les plus riches en algues sauvages sur la planète. Plusieurs décennies de recherches auront permis d'extraire les bonnes molécules de cette richesse naturelle. Un process technique rigoureux a permis de mettre au point des solutions pour la santé et le bien-être des animaux. Avec l'aide de l'INRA et du CNRS, les équipes de chercheurs ont identifié ce que les algues nous offrent de meilleur. Améliorer le bien-être digestif et renforcer l'immunité permet de limiter l'usage d'antibiotiques et par conséquent de lutter contre l'antibiorésistance. Et en plus, les algues ont un pouvoir détoxifiant. L'immunité renforcée, le bien-être digestif et le pouvoir détoxifiant participent à la réduction de l'usage d'antibiotiques. Les viandes élevées grâce au programme Merci les algues sont des viandes de qualité, élevées sans traitement antibiotique depuis leur naissance. Les consommateurs souhaitent une viande exemplaire. Et la marque Merci les algues répond pleinement à une demande en pleine croissance. Hum, et en plus, c'est gigabon ! Alors, anticipez ce qui sera demain une évidence ! Écrivez l'avenir avec nous ! Rejoignez Merci les algues ! Et invitez-moi à dîner ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada